bonjour à tous nous sommes au salon de la radio 2020 si nous sommes ici c'est pour présenter tout ce qu'on y retrouve tout ce qu'on peut y voir nous allons interviewer les stands bah c'est parti suivez nous bonjour alors on est au salon de la radio et qu'est ce que vous présentez sur ce salon bonjour et bonjour à tous je suis morgane thomas je travaille pour broadcast associé broadcast associé on est architecte média alors ce qu'on présente surtout maintenant c'est ce qu'on sait faire c'est le savoir faire et c'est ce qu'il ya juste à côté et c'est ce qu'on peut voir sur cet écran en fait c'est le plateau du salon de la radio on anime on anime l'événement tout au long des trois jours avec des interviews de 9h à 20h tous les exposants ont la possibilité de s'exprimer de présenter leur activité et tout est diffusé sur internet pour ceux qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir venir sur paris mais ils peuvent ils peuvent tout de même suivre le salon de la radio sur connect on air.com nous sommes également fournisseurs de matériel radio donc comme comme des bonnettes on les revend partout en france et et même en afrique pas mal pas mal également en afrique comme comme je vous le disais tout à l'heure c'est du flocage c'est une technique particulière d'impression ce qui fait que la bonnette est très résistante et le logo il tient également et du coup vous fabriquez un peu pour tous les grands groupes vous pouvez voir là par exemple quelques quelques exemples de nos clients nous voyons je ne sais pas si j'aide celui qui cadre mais nous voyons public sénat ici il ya aussi la fédération française de rugby qui se trouve par ici elle est un peu cachée ça il ya beaucoup de radio mais il ya aussi pas mal de nouveaux médias comme des chaînes youtube qui font appel à nous également moi merci merci à vous et bonne aventure et bon salon à vous merci au revoir et ben bonjour monsieur alors déjà pourquoi vous êtes venu à ce salon bonjour donc moi je m'appelle philippe alain je travaille avec une société qui s'appelle néo group on fait des logiciels pour le secteur de la radio et de la télévision et la raison de la présence sur le salon c'est parce que on a pas mal de clients dans le secteur et que c'est un espèce de point de rencontre annuel qui permet de parler de projets en cours et de renouveler des contacts et de montrer des nouveautés qu'on peut avoir au niveau de nos produits ça c'est la raison pour laquelle on est présent ici c'est parce qu'on est une société française à l'origine même si on fait les deux tiers d'un type d'affaires à l'étranger donc on a quand même une relation assez importante et forte sur ce marché là donc du coup ça nous permet de rencontrer des tas de gens qu'on aurait plus de mal à avoir individuellement en allant sur chacun des sites de nos clients parce que faire tour de france c'est bien autour de la suisse aussi ou de la belgique mais si on a aussi de l'international à faire ça finit par faire beaucoup donc c'est en fin de rencontre et concrètement qu'est ce que vous présentez sur ce salon alors nos produits on a deux gammes de produits on a un produit qui s'appelle nbs qui est un produit de gestion de parc matériel donc en fait quand vous achetez plein d'équipements vous êtes une station de radio vous avez plein de sites de diffusion des émetteurs des micros comme cela ou des appareils de captation que vous avez là ça devient intéressant d'en faire le suivi pour savoir quand ils sortent sur certaines opérations pour savoir où est-ce que vous avez installé pour faire d'un maintenance préventive et ce genre de choses donc ça s'appelle nbs la deuxième ligne s'appelle neo winners et neo screener c'est des logiciels qui sont sur le marché depuis plus d'une quinzaine d'années donc qui ont bien évolué au travers de ces années et qui en fait ont deux fonctions principales un sert à gérer les appels en direct à l'antenne donc avoir l'interactivité vocale avec les gens qu'une voix quelqu'un qui s'énerve à l'antenne qui qui rit qui pleure ou qui échangent véritablement avec l'équipe de la radio ça a tendance à faire pas mal d'audience donc en fait on a un produit neo screener qui permet de gérer ça c'est à dire gérer un grand nombre d'appels rentrant sur un standard téléphonique donc on a ça sur tablette sur téléphone sur téléphone portable même vous avez donc neo screener et l'autre moitié de nos produits c'est neo winners c'est un logiciel qui sert à gérer tout ce qui est jeu gagnant concours parce que les médias radio ont tendance à se servir de cet outil de promotion là pour attirer de l'audience et des fois elles ont un petit peu du mal à gérer parce que gérer avec une feuille excel plein de gagnants c'est compliqué donc en fait on a un outil qui fait véritablement ça et qui est suffisamment costaud parce qu'il a quand même presque une vingtaine d'années d'existence donc on a fait un petit peu de tour de toutes les problématiques qui peuvent y avoir autour de la gestion des concerts privés la gestion des dotations avec les partenaires etc et le fait que ce soit bien donné à l'antenne et que les gagnants et bien leur cadeau à l'arrivée tous ces outils sont conformes au rgpd parce que c'est le grand topic de ce salon et nous on a été conformes rgpd depuis 2018 et voilà donc on fait ça on est français on a des applications mobiles html on fait de l'hébergement web on est spécialisé sur ces problématiques et ben merci beaucoup alors bonjour monsieur bonjour alors déjà qu'est ce que fait une audi au salon de la radio alors en effet une entente au salon la quoi tout simplement pour effectuer des démonstrations ce qu'on appelle la radio hybride qui va être un système qui va être capable de basculer en fonction des conditions d'émissions sur les différents systèmes les différentes possibilités entre d a b radio numérique f et même du streaming online puisque la voiture est connectée en 4g via une carte sim data inséré qu'est ce qu'il ya de particulier sur cette radio alors justement le fait de pouvoir automatiquement et de manière complètement transparente pour le conducteur choisir le meilleur système pour une réception optimale de la radio comme je vous disais du da b fm et même du streaming online d'accord merci je vous en prie alors bonjour monsieur alors on se retrouve au salon de la radio et pourquoi vous êtes présents ce salon bonjour mathieu bonjour à tous ben nous sommes présents parce que le monde de la radio c'est vraiment le nôtre c'est notre métier puisque notre travail à de perel c'est de produire préparer fabriquer des tous les formats de l'information pour la radio des journaux des flashs des chroniques des journaux du sport des la couverture des grands événements sportifs de roland-garos aux jeux olympiques en passant par tour de france etc alors nous sommes une agence de presse une vraie agence de presse c'est il faut avoir un label spécifique qui est qui nous est donné par le ministère de la culture de la communication et à partir de ce moment là nous avons le droit de commercialiser de l'information pour cela nous nous engageons évidemment à la plus grande rigueur faire travailler des journalistes professionnels qui grâce à nous sont encartés et avoir une vraie rédaction qui travaille avec les les règles déontologiques évidemment de base de nos métiers et donc nous sommes basés à toulouse et nous avons donc une équipe d'une trentaine de journalistes qui travaillent pour aujourd'hui 200 diffuseurs dont la plupart sont en fm bien sûr les grosses radios régionales quelques réseaux nationaux quelques importantes web radio des radios d'entreprise aussi qui diffusent les flash info et les productions de prl alors vous dites que vous créez des chroniques comment ça se passe comment vous y prenez alors en fait nous nous répondons bien sûr en priorité à la demande des radios il est évident qu'on va créer des chroniques qui intéressent les auditeurs qui intéressent les radios par exemple le catalogue des chroniques est assez large c'est un éventail qui va de l'horoscope qui paraît un peu futile et voilà mais que beaucoup d'auditeurs attendent tous les matins avec impatience sur leur radio de l'horoscope à la chronique économique spécialisée et très très éclairante très très spécialisée en phase avec des attentes très spécifiques et évidemment sur chacune de ces productions comme sur chacun des flash que nous faisons à des journalistes travaillent comme il le ferait dans un journal dans une station de radio déjà ils échangent entre eux il ya une stratégie une ligne éditoriale qui est qui est définie bien sûr et il rédige sauf que chez nous en plus d'être des rédacteurs ce sont des voix voilà les gens qui travaillent à de perel ce sont des gens qui ont des bonnes voix il faut que ça sonne pro et comme on les entend sur 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 les radios professionnelles et ben merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs